Des voies principales de la cité balnéaire de Grand Gassam seront fermées à la circulation des engins à moteur, le dimanche 26 juin 2022, du lever au coucher du soleil, 6h à 18h. C'est un arrêté municipal en date du 21 juin 2022 qui porte à la connaissance des populations de cette cité et de l'opinion nationale que des voies principales de Grand Gassam seront, déclarées piétonnes, dimanche prochain, du lever au coucher du soleil, de 6h à 18h. Déclarées piétonnes, le dimanche 26 juin, de 6h à 18h, la voie à 100, allant du magasin DAC, ex-Citidia, jusqu'à l'Université internationale de Grand Gassam et celle allant de la place MTN sur le boulevard Henri Conan Bédier au carrefour Mosquée Silla sont déclarées piétonnes, indiquent l'arrêté municipal. Par conséquent, tout contrevenant à cette disposition s'expose à la rigueur de la loi qui précise que durant cette période, la circulation des engins à moteur sur ces voies sont interdites. Avant d'ajouter que des dispositions sont prises pour une déviation appropriée. Par conséquent, tout contrevenant à cette disposition s'expose à la rigueur de la loi, insiste le conseil municipal. Mais, alors qu'est-ce qui explique une telle décision ? Le maire Jean-Louis Moulot, également patron de la Sodexam et son conseil municipal ont-ils décidé de cette mesure pour faire face aux inondations causées par les pluies diluviennes qui s'abattent sur la côte d'Ivoire ces derniers jours ? Que non ! Lire aussi pluie diluvienne à Abidjan, le bilan s'alourdit cette décision est en rapport avec la célébration des 40 ans de l'érection de Grand-Glassam en diocèse de l'église catholique. Ce dimanche 26 juin, cette ville historique, patrimoine de l'UNESCO va accueillir des foules venant d'Abidjan et d'ailleurs. Les fidèles catholiques et leurs invités vont rendre grâce à Dieu à la place du Saint-Esprit de Mokeville.